Bonjour, je m'appelle Andréane Brazot, je suis analyste politique en mobilité durable chez Equitel et je suis diplômée de la maîtrise en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. La publicité automobile au Canada, elle est peu réglementée, ce qui est un réel problème dans le contexte actuel de crise climatique. D'une part, elle est omniprésente, que ce soit dans les médias traditionnels ou numériques. En fait, le secteur automobile fait partie des industries qui investissent le plus en publicité. Autre problème, le contenu est peu surveillé. Dans les pubs, on met surtout de l'avant les modèles les plus polluants et les plus dangereux, comme des véhicules utilitaires sport, les fameux VUS. Aussi, on voit énormément de publicités de style de vie, ce qui veut dire qu'on associe le produit à un certain mode de vie idéalisé, où on profite de la nature, du plein air, on part à l'aventure, on est libre. Ces pratiques-là rappellent celles de l'industrie du tabac dans le passé. Tout ça mis ensemble, ça envoie le message que c'est normal, voire même souhaitable, de s'acheter un gros véhicule à essence. Pourtant, c'est tout à fait incompatible avec nos objectifs climatiques et d'électrification des transports, surtout quand on sait que la hausse des ventes de gros véhicules, c'est la principale cause de la hausse des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, comment ça se fait qu'on continue à les promouvoir comme ça? L'histoire de la lutte au tabagisme nous apprend que la réglementation, ça fonctionne pour réduire l'acceptabilité sociale d'un produit qui a des effets désastreux sur la société. Ça fonctionne même face à un lobby puissant et vocal. On le voit, le nombre de personnes fumeuses au quotidien a diminué drastiquement dans les dernières décennies. Mais comment on a réussi à faire ça? Il y a eu l'interdiction des publicités, dont les pubs style de vie, mais on a aussi ajouté des mises en garde visuelles sur les emballages. On a mis des taxes de plus en plus élevées sur le produit. Ensuite, on a interdit aux compagnies de tabac de commanditer des événements sportifs et culturels. On a caché les produits du tabac dans les magasins et on a même progressivement restreint la consommation des cigarettes dans les lieux publics. Il y a aussi les campagnes de publicité sociale du gouvernement qui ont contribué à changer notre perception du tabac. Sauf que tout ça, ça s'est fait sur plus de 20 ans. Pour l'industrie automobile, on a malheureusement plus le luxe d'adopter une approche qui est progressive. La crise climatique, elle est maintenant, donc apprenons du passé et agissons plus rapidement cette fois-ci. Pour la publicité des véhicules à essence, si la société n'est pas prête à l'interdire complètement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour réglementer le contenu en attendant. On peut interdire les publicités style de vie et celles qui créent une fausse impression, ce qui veut dire, par exemple, de ne pas vanter l'efficacité énergétique d'un véhicule, surtout si sa consommation d'essence n'est même pas affichée dans la pub. On peut aussi interdire de montrer des véhicules dans des milieux irréalistes comme le sommet d'une montagne, sur des gros rochers ou dans une rivière. On peut aussi faire comme en France et obliger l'affichage de messages comme pour les trajets courts, privilégier la marche au vélo, au quotidien prenez les transports en commun ou encore pensez à covoiturer. Mais au-delà de la publicité, les gouvernements doivent mener des campagnes d'éducation à la mobilité durable, augmenter les taxes sur les véhicules les plus énergivores et lourds, multiplier les zones zéro émission et les zones piétonnes comme en Europe, mais surtout offrir des alternatives viables à l'autosolo. Quand on a une dépendance, il faut reconnaître qu'on a un problème avant de s'y attaquer. Avec le tabac, on a connu une crise de santé publique historique. Plus de 50 % des personnes adultes canadiennes fumaient. Il y a eu une montée fulgurante des maladies pulmonaires, beaucoup de décès prématurés et on a collectivement été capables de renverser la tendance grâce à la recherche scientifique, la mobilisation citoyenne, la publicité sociale, mais surtout grâce à la réglementation. Dans le cadre de la lutte au tabagisme, la Cour suprême a déclaré que le gouvernement canadien peut réglementer la consommation et la publicité quand l'urgence et la gravité de la situation sont démontrées. C'est ce qu'il a fait et ça a fonctionné. Le tabac a graduellement perdu son prestige. Fumer s'est perçu comme une habitude honteuse aujourd'hui. Maintenant, pour certaines personnes, la crise climatique est moins tangible qu'un cancer du poumon, sauf qu'elle n'est pas moins dramatique pour autant. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour réglementer davantage les véhicules à essence? Au nom du Climatascope, il me fait plaisir de vous inviter au lancement du quatrième numéro de notre revue et de commander votre copie dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada